coucou tout le monde aujourd'hui je viens vous faire une petite revue sur une palette de chez neve cosmétique voilà je continue dans ma lignée j'ai acheté tout plein de choses de chez neve donc du coup j'ai passé une bonne partie du mois de mai et ça déborde sur le mois de juin je pense puisque du coup une palette j'atteste pas en une journée je la teste en 4 5 jours 5 jours il ya dix phares en moyenne voilà ça va être 5 6 jours vraiment si il n'y a pas d'association possible au delà donc celle ci c'est la scurie simi voilà super non voilà scurie simi alors elle se présente voilà elle est pas trop cheap c'est du plastique mais assez dur vous avez derrière le nom des phares avec la photo de la couleur un peu au cas où tu sais pas comment dans quel sens ils ont numéroté le truc donc il ya dix phares elle s'ouvre toujours pareil alors il n'y a pas d'histoire d'aimant c'est vraiment une histoire de trucs qui se voilà qui se débloque il ya la momousse voilà de protection très bien moi je l'ai gardé un et elle se présente comme ceci pas de miroir et des couleurs plutôt foncées voilà il ya juste celle ci qui paraît très claire alors en somme elles sont normalement toutes légèrement irisé sauf celle ci qui est vraiment très mat mais au final celle ci l'est aussi et puis en fait elles sont pas vraiment brillante si ce n'est celle ci voilà qui est vraiment quand on le voit déjà très très satiné voilà on a créé satiné alors quand on voit ça on dit oulala mon dieu ça c'est une paillette pour faire des smoky ça va péter ça va péter et au final je trouve que la pigmentation j'en étais quand même assez déçu quand on voit en les voit les photos parce que je vous ai fait cinq maquillages avec quand on voit les photos franchement ça va ça fait joli sur mes yeux etc mais ça ne vaut pas l'intensité qu'on croit avoir en voyant ces phares là moi j'ai utilisé une base la même base qui est un petit peu collante de chez pb cosmétique je pense que j'aurais dû faire un jour avec plusieurs bases en fait chaque jour avec une base différente pour voir si la base y joue j'ai pas trop aimé en fait le résultat le fait de travailler cette palette je trouve que ça faisait des paquets c'était pas très uniforme ça faisait vraiment pas homogène sur la paupière j'appliquais toujours une une base enfin base voilà de chez pb cosmétique et après je mettais la couleur la plus claire en base donc dans la petite palette poids trop essentiel que je vous ai déjà présenté je mets en général voilà soit la blanche ou soit la crème la beige histoire d'unifier un peu toute la paupière et faire le petit coin sous le sourcil là et un coin interne pour illuminer tout ça et puis après je commence à travailler mon coin externe mon creux et puis en dernier ma grosse je peux mettre le bon doigt la grosse couleur de la paupière mobile la fenêtre est ouverte vous allez entendre des bruits que ce soit le rr les gens qui passent les motos les voitures je veux je vis en ville donc forcément et donc du coup ce que j'ai remarqué avec ceci c'est que les couleurs n'étaient pas très facile à appliquer moi en général je mettais je tapote pour l'excès parce que c'est assez poudreux voilà c'est pas chuteux j'en ai jamais eu là sur les paupières sur les joues je veux dire mais par contre c'est assez poudreux et en fait du coup j'ai essayé plusieurs manières j'ai essayé en glissant j'ai essayé en tapotant j'ai essayé en forçant en appuyant chose qu'il ne faut jamais faire parce qu'en général dès que vous appuyez un peu trop fort le pigment reste accroché à là où il est et impossible de le retravailler et en fait à chaque technique ça me faisait pareil ça me faisait des coins plus foncé des coins plus clair des coins plus pigmentés des coins moins pigmentés voilà assez chiant voilà à travailler donc ce qui fait que moi du coup j'appliquais en léger frottis voilà comme ça je blende des trucs et puis après du coup je revenais pour intensifier la chose en tapotant à certains endroits où effectivement je trouvais qu'il manquait un peu de pigmentation un petit peu de couleur un petit peu de peps et et après du coup j'essayais de flouter tout ça de faire un petit peu des mélanges et de effectivement un peu flouter tout le tour mais c'était très dur et en fait dès qu'on fait ça vous en avez plus voilà donc c'est très dur à travailler c'est très dur à m'aider vous voulez estomper tout ce bar comme ça c'est magnifique donc j'ai pas voilà j'ai pas trop je me suis pas trop amusé avec j'ai essayé de faire des mélanges qui au final quand on voit et aujourd'hui je me suis encore maquillé avec c'est des couleurs qu'il faut ressortir mes yeux c'est joli mais voyez aujourd'hui j'ai utilisé donc celui ci en en creux de paupières ensuite j'ai utilisé celui ci c'est celui qu'on voit le plus voilà sur l'ensemble de la paupière et j'ai accentué avec celui ci me semble en coin externe et on ne le voit absolument pas celui ci n'a absolument pas de pigmentation voilà en tout cas quand il est superposé sur un autre peut-être que si on le mettait à même la paupière ça irait mais dès qu'on le superpose à un autre phare il ne il ne fait pas du tout l'affaire il ne vient pas surenchérir la couleur et il vient s'effacer complètement il s'écrase face aux autres paupières face aux autres ombres à paupières on y arrive donc du coup j'étais assez déçu j'ai réussi à faire des associations assez sympathiques peut-être que c'est sûr je pourrais encore repartir une soeur sur une semaine que je ferai pas les mêmes maquillages j'ai encore à mon avis parce que j'ai fait cinq maquillages il ya dix phares j'ai fait cinq maquillages avec je suis sûre que je pourrais en faire dix voilà je pourrais à chaque fois mettre à l'honneur un phare et encore je pourrais dire celui ci je mets en en paupières mobiles et je pourrais à chaque fois tourner avec plein de phares en coin externe voilà donc sûr que je pourrais en faire une cinquantaine de maquillage avec cette palette mais au final elle est chouette voilà je me trouve jolie sur les photos qui vont suivre mais en tout cas le matin j'ai trouvé que j'avais quand même pas mal galéré à essayer de ressembler à quelque chose d'avoir quelque chose d'uniforme pas comme si j'avais déjà été sous la pluie avant d'arriver au boulot et puis surtout comment dire je sais plus ce que je voulais dire oui et en plus voilà quand je l'ai vu comme ça je trouvais que c'était quand même d'assez d'assez intense au niveau pigmentation et au final ça l'est pas du tout voyez là aujourd'hui je suis censée avoir comme un smoky un peu violet bleu il ya que le violet clair qui ressort voilà c'est la couleur qui normalement a dû être la plus discrète qui est la plus voyante les autres se sont écrasés voilà celle ci on la voit pas du tout celle ci encore moins donc voilà je suis plutôt déçu de la pigmentation après je trouve jolie les associations que j'ai fait je trouve que c'est assez sympathique faudrait que je teste je ferai ça avec une prochaine palette que je mette cinq bases et que je teste cinq bases sauf que les couleurs ça veut rien dire enfin une bâche peut très bien est une base la même et qui ne réagit pas au niveau parce que celle ci par exemple qui est l'une des plus claires et plus satiné elle est géniale voilà celle ci celle ci et celle ci voilà ce sont les plus brillantes et plus satiné c'est celle qui se voient le mieux un malgré tout et pourtant voilà j'aurais peut-être utilisé une autre base elle se verrait peut-être moins bien donc je sais pas si la base y joue vraiment parce que la même base peut donner un résultat différent en fonction de la texture du fard donc c'est juste pour vous dire que voilà celle ci elle est un petit peu dans la branche mitigé que je ne sais pas si je vais la ressortir du coup donc elle va dans mes moyens moyens et je ne sais pas si je finirais par la garder je ferai un point je pense à la fin de tous mes tests de chez neve cosmétiques et je ferai un pour et un contre et je garderai que les palettes qui vraiment me plaisent et les autres je sais pas encore si je ferai un échange avec quelqu'un ou si je les enverrai à emma ou si je les mettrais en vente parce que c'est quand même des palettes qui coûte entre 26 et 30 33 euros voilà les la plus chère étant celle de chez la chrome la duo chrome voilà qui coûte 33 euros sinon après la majorité des autres coûte voilà 26 euros 50 donc c'est pas des palettes non plus gratuites donc j'ai pas non plus envie de les donner à tout va mais les vendre une vingtaine d'euros ça pourrait être justifié pour des personnes qui aimeraient ces couleurs là mais que ça ne fasse pas placard moi je pensais que effectivement pouvait faire des gros smoky bien intense et au final non c'est les couleurs qui ressortent pas vraiment comme c'est là en fait ce vert là ne ressort pas du tout vert foncé c'est bleu là ne ressort pas le foncé voilà c'est ça ressort bleu ça ressort vert mais c'est pas intense voilà c'est pas du tout aussi foncé qu'on pourrait le croire dans la palette ça peut être bien ça peut être pas bien moi du coup voilà je les prises pour un truc foncé elle fait pas foncer voilà donc pour l'instant je vais la mettre de côté et quand je ferai mon petit bilan final je verrai bien ce que j'en fais peu de chance que je la garde je vous le dis franchement j'ai tellement de palettes que effectivement si je vais tout garder même si j'ai une âme de collectionneuse et que voilà mais au final je me rends compte que garder les palettes pour pas les utiliser au final c'est un peu de l'argent gâché c'est comme si effectivement vous achetiez la nourriture que vous gardez dans votre frigo et puis que vous ne mangiez pas même si ça les palettes c'est pas censé être périssable il ya marqué six mois jamais de la vie que ça dure six mois ça dure toute une vie donc voilà je trouve que c'est un petit peu du gâchis peut-être que ça pourra faire une heureuse je n'en sais rien donc pour l'instant j'en suis un petit peu déçu première palette testée un petit peu mitigé donc je vais quand même vous laisser avec le défilé de photos qui suivent j'ai réalisé donc cinq maquillages avec je me suis trouvé jolie une fois que j'avais bien fini de galérer à essayer de faire quelque chose de sympathique tout le reste de la journée à chaque fois que je me crois et dans une glace ça allait je trouvais que mes yeux sortait bien tout ça nickel parfait mais par contre voilà bon niveau de la tenue comme je vous dis si vous y touchez pas ça tient bien mais dès que vous pleurez un petit peu dès que vous essuyez un peu l'oeil dès que ça gratte hop terminé tout ça en va vous avez tout sur l'oeil sur le doigt donc voilà en gros c'est super sensible ça part très facilement pas top génial j'espère que les autres sont pas comme ça surtout la duochrome que ça fait déjà trois ans que je la veux on verra bien donc je voulais c'est que défilé de photos j'espère que cette vidéo vous aura plu pour les filles qui l'ont en fait dites moi si vous pensez la même chose que moi surtout si si ça réagit que comme ça sûrement ou si vous avez une base qui fait bien moi j'ai essayé de mouiller les phares de la palette essentielle ça m'a glacé le phare le phare blanc j'ai pas envie à chaque fois de prendre de la poudre chiter mon pinceau et puis revenir moi ce que je voulais c'était vraiment pouvoir un petit peu mouiller un petit peu mon pinceau déjà et puis après faire des allers-retours et au final ça m'a glacé un phare donc du coup voilà un phare à 5 euros 90 j'ai pas envie de les glacer tous voyez vous donc pour l'instant je vais rester avec les phares secs surtout que j'avais une base assez collante qui aurait dû faire le boulot de voilà de faire intensifier le truc mais visiblement les phares sont pas d'accord pour être homogène sur ma paupière je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite bye je vous dis à très vite Sous-titrage ST' 501 ... 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